Sous-titrage Société Radio-Canada Raconte-moi ce qui est vraiment arrivé, Maxime. J'étais terriblement inquiète. Le serviteur des marchands a trouvé Kathleen inconsciente au pied de l'escalier. Il a présumé que je l'ai poussée, pis... il a appelé la police. Mais est-ce que tu l'as poussée dans l'escalier? Non! Tu me connais, là! Je voudrais jamais faire de mal à une femme. Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se souvient pas d'être tombée, mais... elle se souvient qu'on s'est chicané en haut de l'escalier. C'est quand même une grosse accusation qui pèse contre toi, Maxime. Cette fille-là va vraiment finir par me rendre fou. Finalement, est-ce que t'as su si... si elle avait perdu le bébé en tombant? Non. Je peux pas l'approcher... ni demander de ses nouvelles. Mais veux-tu que j'essaie de savoir être au même hôpital que Robin? Surtout pas. Anne Daviau va s'en charger. Oublie ça, mère. Oublie ça. Oui. Luc? Il bas pas les portes comme sa mère. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Après tout ce temps-là... De quel droit t'es de retour dans ma maison? C'était ma maison, moi aussi, dans le temps. Je t'ai mis à la porte de notre maison, au cas où tu l'aurais oublié. Je l'ai pas oublié. Ça a été le pire jour de ma vie. Je suis tellement en colère, Laurent. Tu m'as fait croire que tu étais mort, enterré ici, sous mes pieds. Le pauvre Jean-Guy s'en est jamais remis. J'ai passé ma vie à avoir peur que ça sache, à avoir peur de me retrouver en prison. Je me suis sentie coupable toute ma vie. Le pilote est là, dans mon salon. À cause de toi, mon frère a failli mourir. Je t'ai pas oublié. Tu as vu le mal que tu fais autour de toi. Tu me fais pitié. John Walter. Je voudrais juste te dire à quel point je m'excuse, Edith. Puis à quel point je t'ai aimé, malgré toutes nos discords. Hein? Dick? C'est fou. J'ai eu l'impression de voir ta mère dans le salon. Bien, je suis fatigué, mais j'ai pas assez dormi dans les derniers jours. Attends, là, c'est le fun que tu sois là, mais je comprends pas, là. Bertrand nous avait dit qu'il t'avait acheté un nouveau billet d'avion pour hier soir. Bien, je vous ai pas retrouvé après toutes ces années-là pour repartir en voleur. Si ça dérange pas, je vais faire un brunch familial demain matin. Ça me dérange pas, mais ça me surprend, là. Qu'est-ce que t'as fait depuis samedi? T'as joué tout ce temps-là? On croirait en tante ta mère, hein.